Cadeau de Noël de moi à moi-même. En fait, je l'ai acheté pour mes clients parce que le bruit de mon compresseur chez mes clients, c'est vraiment quelque chose qui est dur pour eux. Surtout si j'oublie de le fermer le soir avant de partir travailler et qu'il se met à partir dans la nuit. J'ai voulu me trouver un compresseur à l'air pour travailler sur les petits clous à l'air. Regardez bien ce que j'ai trouvé. Ultra quiet, on va voir si c'est vrai. Roller, 350$. Celui-là, c'est mon ancien. J'avais payé à peu près 350$. Ce compresseur à l'air-là était extrêmement solide. Il y avait un défaut d'être versant si on tirait sur la hausse pendant qu'on travaillait parce qu'il n'est pas très large. Son centre de gravité est plutôt haut. Regardez bien si je le pars. Écoutez bien. Après le rendre l'âme, à l'époque, je le trouvais pas si bruyant que ça. Par contre, avec le temps, je m'aperçois qu'il est très bruyant. Regardez bien celui-là. Je viens de l'acheter. Beau petit compresseur. Deux têtes, bien construit. Des hausses en stainless bridé. Circuit facile. Très solide par lui-même sur ses pattes puisque son centre de gravité est bas et sa base est très, très large. Donc, si on tire et on accroche la hausse, il ne cherchera pas à verser et à s'endrofager. Maintenant, si je le pars, on va regarder attentivement. Si je peux le partir. C'est tout. Il comprenait son nom. Croyette. Vraiment, très peu bruyant. Très performant au niveau des CFM. Si on regarde celui-là, j'ai trois CFM à 40 PSI. C'est très bas. Donc, à 90 PSI, j'avais seulement 2 CFM. Tandis que celui-là, j'en ai 2,6 CFM. J'ai beaucoup plus de CFM. Très, très peu bruyant. Autrement dit, très silencieux. Très solide. Très conforme. Très esthétique. Je suis très content parce que c'est un cadeau que je m'offre. Les personnes chez qui je vais travailler vont trouver aussi que c'est un cadeau pour eux. Ce qui est le fun, c'est que la vidange pour l'eau, quand il y a l'eau de condensation, là, j'ai une vidange facile ici. Tandis que celui-là, pour le vidanger, c'est une vis qui est toujours rouillée et qui est difficile. Regardez, il y a de l'eau dedans parce que je me tanne, j'ai la misère à le verser. Tandis que là, je vais avoir une petite valve de vidange très facile. Rôle air!